Salut à tous, je fais cette vidéo maintenant pour interpeller, parce que nous suivons tous l'actualité du pays en ce moment, car depuis le 6 août dernier, en lieu et place d'un discours national, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Draman Ouattara, nous a plutôt servi un discours de partisan. Donc, comme tout le monde n'étant pas membre de son parti politique, il y a eu des réactions, parce que c'était une date solennelle, donc une date institutionnelle. Et depuis lors, il y a des réactions. Et le peuple de Côte d'Ivoire et les citoyens ivoiriens avec la société civile décident de manifester pour dire non à un troisième mandat de M. Alassane Draman Ouattara. On essaie de nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un troisième mandat, mais plutôt le premier mandat d'une troisième république. Soyons sérieux, dans toutes les nations que j'ai connues de mon vivant maintenant, lorsqu'on adopte une nouvelle constitution et que cela doit changer de république, automatiquement on passe à des élections anticipées. Ce qui n'a pas été le cas en Côte d'Ivoire, car cette constitution a été adoptée depuis 2016. Et ce n'est qu'en 2020, à trois mois des élections, qu'on va nous annoncer qu'il s'agit d'un troisième mandat d'une troisième république. Ce qui est assez faux. Nous avons écouté ici tous nos experts en droit, qui peuvent écrire des constitutions, qui ont écrit des constitutions, qui nous ont expliqué que ce n'était pas possible un troisième mandat. Alors, si le peuple a décidé de manifester, c'est en conformité avec la loi du pays, avec la constitution. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'armée de Côte d'Ivoire, l'armée souveraine de Côte d'Ivoire, l'armée républicaine de Côte d'Ivoire, nos forces de défense et de sécurité. Le peuple et vous devez former un. Vous avez prêté serment pour défendre l'entièreté du territoire ivoirien. Vous avez prêté serment pour défendre le peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien, c'est vous. Donc, si ce peuple-là se lève aussi pour dire qu'il vient défendre sa constitution, vous êtes d'où vous devez des communs accords pour défendre la constitution de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas à brimer vos frères. Ce sont vos parents, ce sont vos frères qui seront dans la rue le 13 août pour manifester pour dire non de façon pacifique à M. Alassane Draman Ouattara. Ce n'est qu'une manifestation de protestation pacifique. Je vous en supplie, ne la transformez pas en révolution. Car un peuple opprimé réagit toujours. J'attire l'attention ici des forces de défense et de sécurité. Et aussi profiter pour m'adresser aux différentes chancelleries africaines. Particulièrement l'ambassade. M. l'ambassadeur, son excellence ambassadeur de la République de la Guinée, Conakry. L'excellence ambassadeur de la République du Mali. Excellence M. l'ambassadeur de la République du Burkina Faso. Excellence M. l'ambassadeur de la République du Niger. Excellence M. l'ambassadeur de la République du Sénégal. J'attire votre attention. Le débat politique ivoirien est un débat politique ivoirien. Avec ici, envoyez des messages à vos ressortissants afin qu'ils ne se mêlent pas de ce qui ne les concerne pas. Le peuple ivoirien a décidé de mener ses actions. Donc, ne pas faire barrage, ombrage, sous prétexte qu'ils se retrouvent dans ce combat. Je sais pourquoi je le dis, parce que nous sommes tous africains. Moi, je défends toujours l'idée du panafricanisme. Mais en même temps, dans le panafricanisme, chacun a ses limites, il y a les lois qu'il faut respecter quand il est sur le sol de quelqu'un. Ce qui ne vous concerne pas, restez en dehors. Je vous en supplie, c'est un débat ivoirien qui va se résoudre de façon ivoirienne. J'ai fini. Je vais lancer un appel à nos parents du Nord, de la Côte d'Ivoire, que les gens veulent utiliser pour affronter leurs freins dans la rue. Je pense que la dernière fois, il y a eu une population qui est sortie pour soutenir lorsque M. Alassane Draman Ouattara a annoncé qu'il était candidat aux élections présidentielles. Une population est sortie pour manifester, pour dire qu'elle soutenait M. Alassane Draman Ouattara. Donc pourquoi une autre population ne peut pas sortir pour dire qu'elle est contre la candidature de M. Alassane Draman Ouattara ? S'il vous plaît. Ça a été déjà utilisé. Sous prétexte qu'on est du Nord, on a été rejeté, c'est rentré-sorti ici. Patati-tanana, écoutez. Ce n'est pas une question de je suis du Nord ou je suis du Sud. Vous êtes libres de manifester si vous voulez manifester. Si les autres veulent manifester, laissez-le manifester. Et je ne crois pas que nos frères même du Nord sont prêts à affronter leurs frères pour des raisons politiques ou pour un homme politique. Respectons la constitution ivoirienne, c'est de ça qu'il s'agit. Et allons-y à des élections apaisées, inclusives. Nous, on attendait un discours le 6 août qui allait rassembler. Un discours où on allait entendre qu'il y avait des libertés. Les députés en prison, les militaires en prison, d'autres même qui ont servi sous le prison de Rambabou. Il a été acquitté, mais ils sont encore en prison. La Côte d'Ivoire a perdu assez de personnes. Nous avons 3 000 morts. Jusque-là, nous ne savons pas encore qui a tué les 3 000 morts parce qu'il y a un camp qui est parti à la CPI et qui est revenu acquitté. Il faut qu'il y ait un autre camp par là-bas pour nous dire d'où viennent les 3 000 morts. On n'a pas encore fini. Vous n'allez pas en rajouter. Alors, j'attire ici l'attention des forces de défense et de sécurité. Vaillante armée de Côte d'Ivoire, vous avez votre mission. La mission est de défendre le peuple ivoirien et non de tirer sur le peuple ivoirien. Les balles que vous avez, c'est l'argent du peuple. Les tréhiers que vous portez, c'est l'argent du peuple. Les armes que vous tenez, c'est l'argent du peuple ivoirien. N'utilisez pas ces armes-là contre le peuple lui-même. Ça a été acheté pour que vous défendiez le territoire ivoirien. Je vais finir par lancer un appel. C'est la société civile qui a demandé à toute la population jeunesse, vieillesse, enfant, de sortir et de manifester le jeudi 13 août jusqu'à ce que M. Alassandraman revienne sur sa décision. Vous qui êtes dans les campements, dans les villes, venez rejoindre ceux qui sont en ville pour renforcer, pour dire qu'on est tous ensemble pour manifester. Ceux qui sont au pouvoir, j'entends ça et là des déclarations de certaines autorités en Côte d'Ivoire, qui menacent. Nous allons tenir compte de vos menaces. Il n'y a pas de problème. Le peuple ivoirien est votre bétail. Le peuple ivoirien c'est votre mouton. Vous pouvez tuer quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais au moment opportun, chacun va rendre compte de ses actes et de ses actions. Merci. Vive la Côte d'Ivoire et qu'il vive la République de Côte d'Ivoire et qu'il vive la constitution de la Côte d'Ivoire et qu'il vive la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.